Musique Merci, je vous ai parlé d'arrivée. L'enregistrement est attribué à 2 millions d'euros. Merci, je voudrais remercier ma maman qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père. Félicitations. Bon ? Votre fils. Il a été formidable, votre fils. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Alors on va pouvoir travailler. Arrêtez ! Ah oui, prends pas, moi. Ah là, ça fait quelque... Ce matin, je me suis réveillé, j'avais un moral, mais dans les chaussures, quoi. J'étais vraiment déprimé, déprimé. Ça n'allait pas du tout. Mais alors là, d'arriver là, c'est 12 barrettes de l'exomile, quoi. Donc c'est extraordinaire de voir une salle comme ça. Alors on ne va pas faire trop long, mais merci à cette organisation de malades. Et je voulais vous dire que... Non, c'est fantastique, parce que vous allez voir, le film, ça se passe dans le milieu de la musique. Et c'est deux chefs d'orchestre. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est très émouvant de le projeter devant vous. Quel public de dingue, quand même. C'est vraiment un opéra. Et vous allez voir, il n'y a pas plus bel écrin que pour ce film. Enfin, j'espère qu'il vous plaira, parce que sinon je vais retomber comme ce matin. Donc voilà. J'aurais bien aimé... Bon, je suis heureux d'être avec François Clerc, Camille, mes distributeurs. J'aurais bien aimé être là avec mes comédiens. Bon, d'abord, j'en ai marre de les voir, donc c'est pas très grave. Mais ils auraient adoré être là, mais ils travaillent tous. Pierre Arditi tourne, Yvan Attal tourne, enfin tout le monde tourne. Donc je suis tout seul, mais je vois que je ne suis pas du tout tout seul. Donc tout va bien. Arrêtez ! Oui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la scala. Mais non. Non, mais c'est génial, ça, bravo. La scala. Je suis content pour tout. On a un problème. Ce n'est pas au bon du mar que j'ai proposé le poste. Mon assistant s'est trompé, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. C'est vrai que mon producteur, Philippe Rousset, quand il m'avait demandé ce que je voulais raconter, que je voulais raconter cette histoire-là, il connaissait le film de Joseph Seda, Footnote, dont il avait acheté et puis revendu des droits d'adaptation, mais il me l'a montré. C'est vrai que dans ce film, qui a la finale pas grand chose à voir, enfin, c'est aussi grâce à ce film que j'ai fait celui-ci, il y avait cette espèce de quiproquo, au début, qui fait que le fils prend la place du père. Et ça, ça m'a bouleversé. Alors après, on a fait... Bon, ça n'avait rien à voir, ça se passait dans le milieu de la Torah et tout ça. Enfin, on s'en fiche un peu. Enfin, pas en Israël, parce que c'était... Je suis juif, enfin, c'est pas une critique. Mais tout d'un coup, c'est vrai qu'un jour, je déjeunais avec une chanteuse lyrique et qui m'a dit, mais c'est fou, cette histoire s'est arrivée à mon mari et à mon beau-père. Le rêve, oui, parce que le rêve de son beau-père, c'était d'être invité à jouer à Beyrouth. Ils étaient chefs d'orchestre. Et en fait, c'est le fils qui a été invité à jouer là-bas. Et donc là, j'ai déchiré tout le scénario que j'avais écrit et on a refait un film dans le milieu de la musique, quoi. Milieu que vous connaissez, d'ailleurs, particulièrement ? Le milieu de la musique. Oui, oui, je connais bien le milieu de la musique. Alors, je ne suis pas seul dans cette aventure, parce que c'est quand même un sacré voyage de tourner un film avec autant de musiciens, des orchestres et tout ça. Souvent, nous accompagne Anne Gravoin, qui a fait un boulot fantastique. Enfin, Anne, Nicolas Guiraud, même la compositrice, Florence Diconchuelo, parce que ce n'est pas facile de passer entre les gouttes de Rachmaninoff, de Mozart et tout ça, ce n'est pas de la tarte. Mais ça a été un gros boulot de... Parce que tous les musiciens que vous voyez à l'image, ce sont eux qui ont joué. Mais par exemple, toute la scène de la 9e, ou les noces de Figaro à la fin, évidemment, comme on l'a refait 20 fois pour filmer avec plein d'axes différents, de valeurs de caméras différentes, il fallait... D'abord, on a fait une maquette au clic, si bien que les musiciens entendaient ça. Ils ont joué d'abord en playback. Après, on a monté le film. Alors, les noces de Figaro, ça a duré... Je pense que la durée du montage, c'est les noces de Figaro, avec tous les plans sur les musiciens et tout ça. Et après, on a réenregistré toutes les musiques en studio, dont certaines, d'ailleurs, à la scène musicale que vous voyez au début, là où Pierre joue la 9e, et en gueule, c'est musicien. Et après, c'était un boulot au sport. Donc, merci, Al, et merci, Nicolas, parce que... Moi, j'admire beaucoup dans leur travail à tous les deux, c'est que même quand ils dirigent, en fait, ils jouent. Enfin, c'est leur personnage qui prend le devant sur la prouesse technique. Voilà.